Jacques Chirac condamné à deux ans de prison avec sursis. L'ancien président français a été déclaré ce matin coupable de détournement de fonds publics et abus de confiance dans le volet parisien de l'affaire des emplois fictifs de Paris et coupable de prise inégale d'intérêt dans le second volet, instruit à Nanterre. L'affaire des emplois fictifs remonte au début des années 90, quand Jacques Chirac était maire de la capitale. Il était absent à la lecture du jugement. Selon un rapport médical, il souffre de troubles neurologiques sévères et irréversibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !